Je pense que vous avez tous, dans votre entourage, quelqu'un qui connaît vraiment bien le football. Mais je mets ma main à couper que ces personnes-là ne connaissent pas autant bien le football que la personne que je vais vous présenter aujourd'hui. Voici la personne qui connaît le mieux le football au monde. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que du côté de chez vous, la courbe s'aplatit. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter un thème un peu plus léger et laissez-moi vous dire que le titre de la vidéo est accrocheur, mais il n'est pas mensonger. Vous allez voir pourquoi. Laissez-moi vous raconter une histoire où on va parler de Marcelo Bielsa, de Satellite, du président de la Banque Centrale d'Uruguay et d'une époque où Léo Messi portait le numéro 18. Le protagoniste de cette vidéo s'appelle Julio Maldonado. Il a 52 ans, il est espagnol, mais tout le monde l'appelle Maldini pour sa ressemblance plus qu'évidente avec le footballeur italien. Pour comprendre son histoire, il faut se plonger dans les années 80. Et à cette période-là, en Espagne, si vous aimez le football, on ne peut pas dire que vous soyez vraiment servi. La télévision, elle ne diffuse qu'un seul match de football par semaine. C'est très très peu, il faut attendre 7 jours pour avoir sa dose de football. En plus, alors, si vous vous intéressez un peu au football dans les autres pays, là, on peut complètement dire que c'est peine perdue. Il n'y a aucune façon de savoir ce qui se passe à l'étranger. Imaginez que vous êtes supporter de West Ham, il n'y a aucune façon de savoir comment votre équipe est en train de jouer, s'il est en train de faire une bonne saison ou pas. La seule façon, en fait, c'est d'avoir des contacts avec des gens en Angleterre. De même, si on va dire que vous êtes un Uruguayen exilé à Madrid, et si vous voulez entendre votre équipe jouer, vous devez appeler un proche à Montevideo, que celui-ci colle le téléphone à la radio, et espérer pouvoir entendre un peu de football de cette façon-là. Bref, assez compliqué si vous aimez le football à cette époque-là. Maldini, lui, il adore le football, et évidemment, il y a pas mal de frustration, lui, au-devant de l'impossibilité de voir des matchs. Ce qu'il fait, du coup, à ses 14 ans, en 1980, c'est qu'il poste une annonce dans des revues de football internationales. World Soccer, revue anglaise, et 11 Mondiales, revue française, toujours publiées à l'heure actuelle. Dans son annonce, il demande s'il y a des gens autour du monde qui seraient d'accord pour échanger avec lui des cassettes VHS de matchs de football. Lui, il leur enverrait des cassettes VHS avec des matchs espagnols, et il espère recevoir en retour des cassettes avec des matchs de football provenant de divers pays. Son annonce, elle va avoir un succès assez incroyable. Il va se retrouver au centre d'un réseau de distribution mondial de cassettes VHS de matchs de football. Lui, ce sera le centre du réseau à Madrid, et il reçoit des cassettes du monde entier, qui réexpédient, après les avoir bien évidemment copiées, il les réexpédient dans d'autres pays. Il va avoir un cuisinier serbe qui vient à Londres, qui lui envoie des matchs de première ligue, un gars qui vient en Suisse, à Zurich, le président de la banque centrale d'Uruguay, facilement l'une des personnes les plus importantes du pays, qui aime le foot, parce que le foot c'est un sport qui plaît à tout le monde, et c'est comme ça que petit à petit, il va agrandir son réseau et agrandir sa collection de matchs de football. On a donc un adolescent qui constitue le centre d'un réseau mondial d'échanges de matchs de football sur cassette, et comme il est au centre du réseau, il peut vraiment voir tous les matchs, parce que tous les matchs passent par sa maison. Petit à petit, sa connaissance grandit, et imaginez-vous qu'à une époque où le Milan Saki est en train de changer la façon de jouer au football, il fait office de véritable révolution, et bien personne n'a accès aux matchs de ce Milan-là en Espagne, sauf une personne, Maldini. Alors c'est vrai que parfois les matchs arrivent avec trois mois de retard, il y a eu des problèmes postaux, il y a eu des problèmes de transport, parfois les gens se trompent de cassette, alors il reçoit une cassette d'un mariage au lieu d'un Milan-Juventus de 1989, mais bref, il commence à avoir une connaissance qui excède de celle de toutes les autres personnes en Espagne, et lui, tout ce qu'il attend, c'est de pouvoir travailler dans un média pour pouvoir véritablement utiliser ses connaissances et les diffuser auprès du grand public. Un nouvel acteur en Espagne va changer le monde des médias, Canal+, et cet acteur va aussi changer la vie de Maldini. Canal+, ça va être la première chaîne payante en Espagne, et ce qu'elle va proposer, c'est la diffusion de matchs internationaux. Elle va acheter les droits de la Serie A, et ça va vraiment changer le paysage médiatique en Espagne. Alors c'est vrai que c'est très très spartiate à l'époque, parce que les gens en commentent depuis Madrid, et ils n'ont toujours aucune façon de savoir vraiment ce qui se passe en Italie. Par exemple, avant le début du match, ils doivent appeler quelqu'un au stade pour avoir à disposition les 11, parce que sinon, il n'y avait aucune autre façon de le savoir. Maldini, il commence du coup à côtoyer des gens du monde du football, et c'est là qu'en 1992, par exemple, lors d'un Espagne-Colombie aux Jeux Olympiques, il se rend compte un peu en parlant avec le sélectionneur espagnol, que lui-même, on sait beaucoup plus à propos de la Colombie, adversaire de l'Espagne, que le propre sélectionneur de son pays. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui passe sa collection de matchs. Tiens, voilà, au moins, ça te permettra de préparer un peu mieux les affrontements, et l'Espagne va gagner le tournoi olympique. Autre anecdote assez marrante, avec un autre protagoniste du monde du football, Marcelo Bielsa, qui demandera à Maldini de lui passer les matchs de tous les Argentins jouant dans le monde. Comme il est sélectionneur, il peut avoir les performances de tous les potentiels joueurs qu'il peut sélectionner. Et là, vous voyez un peu la folie de Bielsa, ou le génie, je ne sais pas, c'est qu'il est tellement obsédé qu'il dit « Non, non, mais moi, j'aimerais vraiment le match de l'Inter, là, l'après-saison, quand ils ont joué contre une équipe de village. » « Non, mais, Marcelo, pourquoi tu veux ça ? À quoi ça te sert ? » « Non, non, mais moi, en fait, s'il y a vraiment un match que je veux, c'est celui-là. » « Parce que peut-être, l'entraîneur de l'Inter, il a vu que l'opposition était hyper faible, parce qu'il joue contre des boulangers, du coup, il aura dit à Zanetti « Je vais tenter en tant qu'élit gauche. » « Et puis peut-être que, ben, moi, ça va me donner des idées et puis que je pourrais faire jouir Javier Zanetti en tant qu'élit gauche. » « Ok, Marcelo, ok, tiens, voilà la vidéo. » Et c'est comme ça que pendant les années de Bielsa en tant que sélectionneur, Bielsa pourra préparer ses convocatoires grâce aux vidéos de Maldini. Avec le temps, la collection de Maldini grandit, grandit, grandit. Et c'est vrai qu'il est toujours moins tributaire des envois que peuvent lui faire ses correspondants autour du monde parce que le football est toujours plus diffusé et avec quelques satellites, vous avez la possibilité de capter toutes les chaînes autour du monde. Après un week-end type, voici le nombre de matchs et le type de match que Maldini copie et ajoute à sa collection. Tous les matchs des grands championnats, plus le championnat russe, tous les matchs du championnat russe, toutes les ligues sud-américaines sauf le Venezuela parce qu'il ne faut pas abuser non plus, tous les matchs des D2 en Espagne, Italie, Allemagne et Angleterre parce que c'est vrai que dans ces divisions, il y a des perles qui peuvent émerger comme dit Ballard, Ryan Sessegnon ou Ferdin Mendy, plus tous les matchs de 3-4 équipes dans une douzaine d'autres championnats autour du monde. Comme ça, il peut y avoir les matchs de Balle, de Copenhague, de Ligue du Corrède ou encore de, je ne sais pas moi, et des moins. Dynamo Zagreb. Merci Rémi. Tout ça, ça part dans sa collection. Plus, ah oui, parce que j'avais oublié, tous les matchs des sélections internationales, les A, mais aussi les moins de 20, les moins de 19, jusqu'au moins de 17. Bref, chaque week-end, il a entre 300 et 400 nouveaux matchs à ajouter à sa collection. Rien que ça. Pour obtenir tous ces matchs de football, il a transformé sa maison en véritable laboratoire. Par exemple, il a sur son toit 7 antennes paraboliques pour capter les chaînes de télé tout autour du monde, dont une qui fait 3 mètres de diamètre, qu'il a fait venir d'Australie et qui lui permet de voir les matchs en Afrique. Parce que quand même, ce serait bête de louper un Gabon Kenya. Il avait plus de 80 000 vidéos qu'il a transformées en DVD, puis en format MP4. Et ce travail a pris le temps de 6 personnes, 24 heures sur 24, 365 jours par année, durant 3 ans. Et du coup, maintenant, c'est incroyable parce qu'il a tout sous format MP4, tout a été digitalisé, et il a une collection de 130 000 matchs à sa disposition. Comme ça, il peut aller sur son iPad, il se connecte à son serveur, et il peut obtenir un Argentinos Junior, Boca Juniors de 1979. C'est la plus grande collection de football au monde. Imaginez-vous un site comme Footballia, par exemple, on a l'impression que c'est la caverne d'Ali Baba, il n'y a que 17 000 matchs, lui, il en a 130 000. Évidemment, il n'a pas vu l'entier des matchs de sa collection, il n'en a même vu qu'une toute petite partie. Il faut garder à l'esprit, en fait, que tout ça fonctionne un peu comme une bibliothèque nationale. Le but, ce n'est pas de lire tous les ouvrages, le but, c'est lorsqu'on en a besoin, de pouvoir trouver un ouvrage très précis, très particulier, et d'avoir l'assurance à 100% qu'on va le trouver. Par exemple, quand le Real Madrid songe à signer Claude McKinley, qui à l'époque jouait au Celta, il demande à Maldini des vidéos de McKinley, et Maldini leur envoie les vidéos correspondantes. Il ne leur a pas montré l'entier de la saison de McKinley. De la même façon, si on a envie de voir l'acte de naissance de Leo Messi au plus haut niveau, à un moment où beaucoup de monde a pris conscience soudainement que « Waouh ! Il y avait vraiment quelque chose de particulier chez ce joueur », il cherche dans sa collection tournoi U20 sud-américain de 2005, et on voit Leo Messi dans ses œuvres. Et pour la petite histoire, Leo Messi ne gagnera pas cette compétition avec son pays, mais il va gagner le Mondial U20 la même année, et c'est ce qui va le décider à jouer définitivement avec l'Argentine. Vous pourrez peut-être penser que Maldini, c'est un type un peu fou, que ça ne vaut pas du tout la peine de consacrer autant de temps de sa vie à regarder des matchs de football, mais c'est son travail en même temps que sa passion. Il a d'ailleurs payé des millions pour ça, parce que d'une part, c'est un pionnier en Espagne dans le domaine, et puis d'autre part, c'est vraiment une star des médias. Il occupe un poste très très particulier qui existe dans tous les médias sportifs de Roland en Espagne, le poste de spécialiste en football international. C'est un poste en fait où l'occupation consiste à regarder entre 4 et 5 matchs de football par jour, à en connaître le plus possible sur le foot international. Et en fait, c'est des spécialistes à qui on fait appel à chaque fois que les équipes espagnoles rencontrent un adversaire en Europe, ou à chaque fois qu'un joueur qui joue par exemple en France, en Italie, en Angleterre, va signer en Espagne. « Ah, qu'est-ce que tu penses de Ferland Mendy qui va signer au Real Madrid ? Ah, qu'est-ce que tu penses de Nestor Araujo qui va signer au Celta ? » On fait appel à ces journalistes-là. Ça évite aussi aux médias d'avoir 5 correspondants à maintenir dans 5 pays différents. Là, juste avec un gars, on a toute l'information dont on a besoin. Et puis, ça évite aux journalistes espagnols aussi qui suivent uniquement l'actualité du Real, du Barça ou de l'Atletico de sortir des bêtises monumentales à propos de joueurs qui jouent à l'étranger et qu'ils auraient vu évoluer seulement une ou deux fois par saison. Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que le spécialiste en football international, c'est pas rare qu'il soit embauché par un club. Parce que c'est des gens qui ont une connaissance assez incroyable du football et ils sont parfaits en tant que scout. Il y a plusieurs cas en Espagne, deux scouts qui travaillent à Valence, à la Real Sociedad par exemple, et qui étaient spécialistes en football international par le passé. Si vous prenez la figure, par exemple, de Juni Calafat, c'est lui qui a fait venir au Real Madrid, Rodrigo, Vinicius et Regna. Et bien, il travaillait justement à ce poste-là, aux côtés de Maldini, il y a quelques années. Voilà, c'était l'histoire de la personne qui connaît le mieux le football au monde, même si c'est vrai que connaître le football, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En tout cas, c'est la personne qui a la plus grande collection de matchs de football au monde et l'une des personnes qui voit le plus de football au monde. Tu m'étonnes, 4-5 matchs par jour, c'est beaucoup de football. Maldini, il y a une chaîne YouTube aussi, et même si c'est en espagnol, je vous encourage à aller voir, je vous laisse le lien dans la description, parce que vous avez vraiment sous vos yeux des images inédites, les débuts de Léo Messi, comme je vous disais, avec la sélection U20 d'Argentine. Je me rappelle d'une vidéo aussi de Tony Kroos avec les U17 allemands. Il y a vraiment des pépites incroyables, et c'est une très belle façon de se plonger dans le passé. C'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et ça m'intéresse de savoir en commentaire à quelle fréquence vous regardez le football, comment est-ce que vous le consommez. Je sais que pour ma part, c'est impossible que toute la semaine, je regarde 4-5 matchs de football. Impossible le week-end, oui, mais la semaine. N'en parlons même pas, et ça m'intéresse de savoir un peu quelles sont vos pratiques à l'heure de regarder des matchs de football. Nous, on se retrouve dans une semaine, comme d'habitude, dimanche, 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toute !